bonjour alors j'ai décidé de faire un tout petit dépliant folio un petit album qui ne contiendrait pas beaucoup beaucoup de photos juste avec les chutes qui me reste alors je vais vous montrer les chutes qui me reste c'est pas beaucoup donc voilà ce qui me reste ça aussi je vais je vais m'en servir je vais vous montrer parce que vraiment j'ai besoin du moindre petit morceau de voyez ces languettes là tout ça je vais en avoir besoin alors qu'est ce qu'il me reste comme papier il me reste ça c'est pas grand chose il me reste un papier d'accord un papier quelques chutes comme ça et disons un deuxième papier d'accord et puis il me reste un troisième papier donc trois grands papiers et et des petites chutes donc avec ça je vais essayer de me débrouiller pour faire un autre petit album on y va alors pour commencer on retire tout ça et j'ai j'ai tellement envie de tout mettre comme ça je m'en débrouiller parce que j'aime pas quand il me reste juste quelques feuilles c'est pas toujours évident de les mettre quelque part donc alors pour moi mon album il va faire ce sera un carré de 18 sur 18 d'accord donc c'est coupé sur 18 comme j'ai des feuilles de 50 cm si vous n'avez pas de de grandes feuilles je vais vous dire ce qu'il faut faire d'accord donc 18 sur 18 moi il va falloir que je change ce truc parce que nous pas donc 18 d'accord et je vais laisser 1 2 3 et 4 cm d'un côté et donc je vais faire encore 18 18 ça fait 28 c'est ça des fois j'arrive pas à réfléchir surtout avec mon ma bronchite franchement j'arrive pas non je vais mettre ça au 10 d'accord au 10 et au 28 ça me fait 18 voilà là j'ai laissé 4 cm et là je vais laisser 4 et demi d'accord alors et je vais couper à 1,5 pied là là je les fais dans le 220 grammes d'accord et mon deuxième 220 il est vraiment très épais il n'est pas envoyé il est vraiment très costaud donc je ne sais pas ce qu'il en est du vôtre de votre 220 si vous trouvez que ce n'est pas assez épais fait fait plus 250 ou 300 grammes surtout surtout pour le premier pour le premier quoi donc je coupe ça et je donc si vous n'avez pas de grandes feuilles ce que vous faites alors on a 26 donc vous prenez une feuille à 4 d'accord et vous laissez un centimètre et demi 4 cm 18 4 et demi et 1 et demi et je pense je pense que ça vous fait exactement la feuille à 4 d'accord sur 18 cm et là vous rajoutez les par exemple là vous avez un et demi et vous rajoutez un 18 sur 18 d'accord voilà c'est pas difficile c'est bon voilà ça pour le premier pour le deuxième donc je rajoute je rajoute 18 sur 18 ici donc j'ai déjà un centimètre et demi de collage de ce côté là donc 18 sur 18 donc je dois coller ça ici d'accord alors moi pour coller voilà ce que je fais je baisote un petit peu je baisote un petit peu et 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 je colle ça je sais pas Donc ça c'est mon premier Je fais mes plis Sans utiliser un plioir Comme ceci Alors comment je vais ouvrir comme ça Je vais ouvrir comme ça Et comme ça Donc c'est ça ma droite et gauche Je dois l'écrire parce que Je me suis fait un petit schéma Que je vais suivre quand même Alors Je vais mettre ici 18 18 Sur 12 Alors le gousset que j'ai calculé Il doit faire 2 cm Ouais Non Il va faire Donc 1 et 2 D'accord Alors 12 Plus 2 Ça fait 14 Plus 1 et demi Ça fait 15 et demi Sur 18 15 et demi Sur 18 Donc là Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait 12 Plus 1 et demi C'est ça 2 et 2 4 5 15 et demi Alors pour l'autre Pour le deuxième Celui du bas On va mettre Seulement 15 Ce qu'on va faire Donc 1 et demi Donc 1 et demi Et 2 cm 1 et demi Et là 1 et demi Et 1 et demi Là C'est 1 et demi Et 1 et demi Sur 18 Donc 15 et demi Sur 18 Et 15 Sur 18 Donc Et on va venir Coller ça Le 1 et demi Je le colle En bas Et le 2 Là où j'ai mis 2 cm de gousset Je le colle Je bisote Normalement Ça ne dérange pas Que ça ne dérange pas Je retire juste Un tout petit millimètre A la largeur C'est-à-dire Au 18 Je retire Un tout petit millimètre Bisoter C'est-à-dire C'est-à-dire Je m'en reviens Celle-ci Je vais la mettre ici Mais je vous dis Comment j'ai fait Celle-ci Je l'ai déjà Je l'ai déjà Fait Pour un tuto Mais je ne me rappelle Plus lequel Je vous explique Comment 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 je Je vais J'ai fait ça D'accord Donc alors voilà Je vous montre Sur un papier Comme ça D'accord On a besoin On a besoin On a besoin d'un morceau De 21 Sur 15 et demi Alors 15 et demi C'est la largeur De notre carte Vous pouvez mettre 16 Vous pouvez mettre ce que vous voulez Ce qui est important C'est ça La longueur Donc 21 Sur 15 et demi Et même ce 21 On peut le changer Si on On change des intervalles Entre les 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 photos Les Les cartes Donc Ce qu'on fait A tous les 1 et demi Donc 1 et demi 3 4 et demi Et 6 D'accord Alors On va prendre Les 4 et demi Et là Donc On a 1 2 3 4 Pour Nos cartes Elles doivent faire C'est plutôt Attendez Oui 10 et demi 10 et demi Sur 15 et demi Exactement La même Et On va plier Ça Comme une cascade C'est une cascade D'ailleurs Donc Ça Comme ça Je vous montre Seulement On va pas coller Tout ça Parce que ça Je vous montre Seulement Et je vous explique D'accord Ça c'est notre cascade Mon pli Et on vient Mettre le premier Là D'accord Le deuxième Là Le troisième Là Et le quatrième Tout simplement Et ce qu'on obtient C'est ceci D'accord Maintenant On va travailler On va travailler Sur ça Donc ça Ben oui Si je tiens ici C'est tout à fait normal D'accord Ça Quand on tire Ça va s'ouvrir J'aurais pu mettre J'aurais pu mettre Un truc comme ça Et coller ça Sur ma page Mais ce que je vais faire Moi Je vais juste Ajouter Des languettes Ici De cette Distance De Six centimètres Six centimètres Alors je vais les préparer Je vous les montre Donc Six centimètres Sur Bon J'ai mis quatre Mais il se peut Que je coupe un petit peu Donc Je mets Un et demi D'accord Et 0,5 Bof Je laisse Comme ça Un et demi 0,5 Donc Donc ça C'est des bandes De collage Mon goût C'est de 0,5 D'accord Je Bisotte Les deux Donc Voilà D'accord Si vous voyez Que l'une Ou l'autre Ne s'ouvre pas C'est juste Une question De Aplatir Donc Je viens Prendre Le premier Pas celui-là Celui-là D'accord C'est-à-dire Le dernier Le dernier Et le premier Donc celui-là Je viens Coller ça Ici Et l'autre De l'autre côté D'accord Je vais En faire Tout de suite C'est-à-dire Et je mets Le deuxième Et quand je pose Ça Il faut Il faut vraiment Que La ligne de pli Soit un tout petit peu Plus loin Que la bordure D'accord Le pli Il doit être Un tout petit peu Plus loin Que la bordure Comme ça Ça n'obstruite pas Quand C'est-à-dire 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 Donc Sans que ça Dérange Comme ça Je peux tirer Facilement Là Je me suis assuré Donc Je m'enroule bien Je mets ça À l'intérieur Et je fais ça Je regarde Où est-ce que Je vais Mettre ça Alors Donc Voilà Pour Pour cet album Là J'ai remplacé Le rouge Par ce bleu D'accord Et J'ai Attendez Je vais retirer Ça Oups Voilà Donc Ici J'ai besoin D'ajouter Voilà Donc Sur mon plan Je voulais faire Un deuxième Ravats Ici De 18 De large Je le prépare Et je reviens Voilà Donc Là C'est 18 Sur Je vais vous Je vais vous dire Parce que moi Je ne calcule pas Tout en même temps Je vais vous dire Ce que je vais faire Je vais mettre Un centimètre et demi De collage D'accord Donc Deux et demi Deux et demi Voilà Un et demi Plus deux et demi Plus deux et demi Voilà Deux et demi Quatre D'accord Un et demi Quatre Et normalement là Je dois Laisser 18 Moins Un millimètre Donc voilà Donc voilà Pour le premier Et le deuxième Deux et demi Deux et demi Et là Alors j'ai laissé Deux et demi Là je laisse Trois Un et demi C'est ça Deux et demi Donc là Un et demi Et là je laisse Trois Et là Je coupe A 18 Moins de millimètre Donc vous voyez J'ai 0,5 de différence ici Donc j'ai J'ai au total J'ai au total 22 et demi D'accord Sur 18 Et je me marque A 1,5 Et Trois Et là J'ai Sur 18 J'ai 21 75 Et je marque A 1,5 Et à 2,5 Voilà Et Je fais mes plus J'ai des Z Voilà Donc C'est comme ça Alors Lequel je dois Ouvrir le train Celui-là C'est ça Celui-là Et après celui-là Donc Celui que j'ouvre Le premier C'est le 3 Et là C'est le 2,5 Le 3 à gauche Et le 2,5 Et je colle Ça Ici Donc bien sûr A ce 18 Je retire Un petit millimètre Et à ce 18 Je retire Un petit millimètre Je n'aime pas Les retirer Au départ Parce que Ça risque De Voilà C'est juste Pour que ça Ne me touche Pas trop Les Donc là Le 3 J'allime Le 3 Voilà Le 3 Ici Donc J'aligne bien Je sais Que j'ai Un tout petit Moins Un petit peu Moins De millimètre De chaque côté Et je regarde Si je ne m'obstrue pas C'est très bien Donc là Je mets Marque Et je mets Le 2 Un petit millimètre Un petit millimètre je vais remettre mon papier au fait ça sert à rien de faire un plan ça l'oubli c'est inné on ne peut pas y échapper heureusement qu'on oublie parce que dans la vie se passe des choses des fois qu'on a envie d'oublier et s'il n'y avait pas l'oubli personne ne vivrait heureux voilà donc très bien là on va venir installer ça comme ça alors pour l'installer il va falloir bon je vais pas mettre de système de fermeture et tout ça parce que ça ne sert à rien il y a de toute manière un volet qui va se rabattre comme ça et l'autre comme ça et donc il n'y a pas vraiment besoin on le fera quand c'est nécessaire d'accord alors pour ça je prends juste mes repères je centre bien parce que je vais rajouter une petite vente ici là et ça doit être bien centré donc je mets mon repère ici Et je mets ma colle ici Mais pour mettre ma colle je dois mettre un Non ça c'est trop large Bon on va essayer de faire avec ce qu'on a Je mets ma colle Je mets ma colle Je mets ma colle ça D'accord D'accord Et je mets ma règle là dedans Et j'essaye Voilà Et voilà Voilà Et voilà Je mets ça Pour bien m'appuyer Je passe à l'autre côté comme ça je n'écrase pas mon rousset il a toujours maintenant que j'ai fait ça je laisse sécher parce que ça risque de se décoller et après je mets ça en dessous donc voilà pour la première partie de notre de notre casquette là j'ai choisi de parce qu'on a quand même un gousset de un centimètre et demi là un demi plus ça donc il va nous rester à peu près 0,7 des cas de d'aisance qu'on peut utiliser très facilement donc pour le matage on va juste mater la première mais je vais pas mater maintenant parce que je veux d'abord installé mais 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 le truc là pour 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 être sûr que mon papier va me suffire donc alors une feuille 30 30 ne peut pas me faire deux trucs comme ça ce que j'ai fait j'ai coupé à 17 et demi d'accord non à 17 donc à 17 et j'ai coupé mes 17 dans les 17 et ce qui me reste c'est ça et puis j'ai rajouté une bande de trois centimètres trois centimètres et demi je pense oui trois centimètres et demi donc ça ça va être caché avec cette cette pochette là j'en ai fait deux de part et d'autre une ici et une ici d'accord donc c'est une c'est un die que j'ai comme ça vous pouvez le faire avec avec ce que vous voulez ce que vous avez comme comme d'ail donc et puis je colle ça sur le noir donc le verso de ça j'ai j'aime pas trop parce que bon les rayures elles sont pas clean donc c'est pour ça que j'ai utilisé le blanc mais on va on va essayer de d'incrister beaucoup de noir dans les décorations dans les ou dans les les doubles rabats pour les pages et tout ça pour les les photos donc je suis pas vraiment obligé d'en mettre partout les bords oui tous les bords et quelques points au milieu là comme ça d'accord mais les bords oui tous les bords pour ma pochette bon le die il coupe à ras de ça donc moi j'avais besoin de de gagner un tout petit peu de de largeur quoi donc ce que j'ai j'ai fait j'ai coupé là à ras de ça voilà et là aussi à ras et puis je vais mettre des petites bandelettes ici voilà ça continue sans choquer voilà pour coller les comme ça j'aurai plus d'espace bien c'est bien c'est bon c'est bon c'est vrai c'est bon qu'est bon et là je connais donc et quand j'ai fait ça j'ai ma petite j'ai collé là au milieu et après j'ai rajouté des petites bandes de 3 mm de 3 mm comme je vous ai montré sur l'autre album rouge alors rien à contre on va c'est quoi ce n'est pas c'est pas c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est là Sous-titrage ST' 501 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 donc alors il va falloir renforcer d'abord ceci attention de ne pas se tromper de sens s'arrivent Merci. Donc supposons que c'est ça, je vais prendre 4 cm, ou même plus si vous avez plus de papier, et vous allez mettre un morceau comme ceci, et un morceau par là, et ça y est, vous avez maté votre pêche, d'accord, et puis reste le reste. Donc moi je ne peux rien mettre maintenant, parce que je dois calculer mes chutes de papier pour que ça suffise. Je ne peux pas me permettre de rajouter quelque chose, ce 1 cm, il a comblé le 1 cm de différence qu'il y a ici. Donc là on va juste mater tout simplement, d'accord. Là par contre, je peux rajouter, par exemple, là j'ai prévu de mettre un accordéon. Donc voilà, j'ai maté ça. Donc ça c'est une feuille que j'ai prise d'un, je ne sais pas, d'un bloc qui me restait là. Et puis, et puis je l'ai mis là, j'ai préparé un accordéon de 4 volets, de 10,5 sur 15,5. Et là j'ai, bon, j'ai une bande de 6 cm, j'ai un gousset de 3 mm, et j'ai 1 cm plié. Et je fais ça, et je regarde où je vais, où je vais plier, voilà, c'est là. Il faut que ce soit légèrement plus grand, de 1 mm à peu près. Et donc je refais le... Je ne suis... Bon, ces choses-là, c'est toujours un choix. On ne peut pas exiger de s'entrer ou de ne pas s'entrer. Vous pouvez très bien le mettre là. Vous pouvez très bien le mettre dans ce sens. Donc le sens qui vous plaît, vous le faites. Vous centrez ou vous centrez pas, ça, ça vous revient. C'est une histoire de goût, voilà. C'est jamais une obligation. Donc là, pour moi, c'est là mon centre. Voilà pour ça. On va mater ça après. C'est pas... C'est pas nécessaire de... Et... Je vous montre déjà, parce que bon, il faut... Il faut penser à la couverture avant de finir. Parce que bon, on peut finir avec des petites chutes. Mais on ne peut pas faire une couverture avec des petites chutes. Voilà ce que j'ai fait. Et une... Une feuille 30-30 qui me restait. 30 et demi, 30 et demi. J'ai coupé... J'ai coupé 15.1. 15.1 millimètres. D'accord ? Sur 15.1 millimètres. Pourquoi ? Parce que si j'avais coupé plus, je n'aurais... Je ne pourrais pas faire l'arrière et le devant. Et peut-être même sur les côtés là. Donc, en coupant comme ça, j'ai pu avoir déjà sur les 15.1 que j'ai coupé. J'ai pu avoir deux 15.1. Un pour le devant et un pour l'arrière. D'accord ? Alors, j'ai bien centré et tout. Je l'ai mis au milieu. J'ai pris des bandes de 3 millimètres du bleu. Je les ai collées sur le bord. D'accord ? Et j'ai pris... Et je vais maintenant mettre... Bon, je voulais mettre du foil. Mais j'ai un foil qui n'est pas bleu. Ça va vers un peu... Ça vire un peu vers le vert. Et donc, c'est impossible de l'utiliser. Ce qui fait que j'ai utilisé... Je vais utiliser de l'argenté. D'accord ? Donc, je vais prendre une bande là, comme ceci. Là. Et la placer entre... Bien au milieu du noir. Et donc, j'aurai une couverture de... Comme ceci. D'accord ? Alors, sur cette couverture, une fois que j'aurai fini... Bon, je vous le dis après, ça. On le fera après. C'est vrai que je saute d'une page à une autre. Mais c'est ça. Ça, c'est vraiment le papier qui m'oblige à le faire. Parce que vraiment, je ne peux pas... Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas une grande... Je n'ai pas beaucoup de papier pour avoir le choix de faire ça à la fin. Laissez deux feuilles exprès que pour ça. Alors qu'au total, on n'en a que quatre feuilles. D'accord ? Alors que si je voulais vraiment bien faire ma couverture du bout au bout... Ben, je prendrais deux feuilles 30-30. Je couperais mes 17,5 sur l'une et 17,5 sur l'autre. Et j'aurai des chutes. Alors, voilà. C'est pour ça que je saute d'une page à l'autre. Je fais vraiment les zones les plus importantes. Donc, voilà. Donc, voilà comment j'ai terminé avec le papier argenté au milieu du noir. D'accord ? Voilà. Et bon, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait installer les aimants ici. Là. Avant de mater cette page. D'accord ? Voilà. Deux aimants, j'ai mis. J'espère que ça tiendra quand je mettrai ma feuille. Donc, ici, il n'y aura pas de... Il y aura un simple matage. Il n'y aura pas de surépaisseur. D'accord ? Quoiqu'on peut se permettre un tout petit peu. On va voir ce qu'on va faire. Là, j'ai préparé ça. Donc, que je vais glisser là. Un premier matage et je rajouterai. Ça, c'est juste pour l'économie du papier. Puisque j'ai mis la bande bleue partout. Je peux me permettre... Donc, je pense qu'elle fait 4 cm sur 17 et 10. Voilà. Je suis là. Voilà. ça je suis pas encore je suis encore indécise à ce propos là et j'ai besoin de mater ça t'empile poil donc j'ai pas à chercher autre chose voilà je mettrai ça là et c'est bon voilà je pourrais ne mettre la colle je sais pas si c'est bon que sur les côtés là je sais pas si c'est bon je sais pas si c'est bon je sais pas si c'est bon à mettre donc et j'ai laissé de gros gousset là j'aurais pas dû laisser autant mais au départ j'avais pensé à autre chose et ben quand on change d'avis ben voilà voilà on a presque fini donc je finis tout ça parce que vraiment voyez je vous ai laissé une partie comment il faut réfléchir il faut changer à chaque fois si on avait entamé un bloc pour travailler ça n'aurait pas posé problème j'ai besoin d'un morceau de ceci et je coupe et j'ai des chutes après mais là vraiment j'essaye d'utiliser toutes les chutes et c'est pas évident parce que toutes les chutes ça veut dire j'ai trop trop peu de chutes donc c'est pas évident je il faut pas que je me trompe il faut pas je prépare d'abord une page puis je vais vers l'autre à chaque fois parce que vraiment c'est ce qu'il faut faire sinon ça ne suffirait pas donc voilà je vous ai fait vivre une toute petite partie avec moi comme ça et comme ça vous savez comment il faut faire quoi pour 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 se débrouiller là donc c'est le carré de 15.1 que j'ai récupéré deux dans une feuille 30 30 plus la chute qui me reste là donc je j'ai bien économisé en voulant mettre en le travaillant de cette manière là donc c'est joli et puis c'est c'est bah c'est économique d'accord et je vais faire exactement la même chose pour ça alors pour cette page de du milieu là celle ci je trouve qu'il ya encore de l'espace à l'intérieur d'accord bon parce que j'ai fait les goussets avant de voir ce que j'allais mettre dedans et j'ai travaillé en fonction de mes goussets mais là j'ai beau rajouter des trucs il me reste encore un tout petit peu d'espace que je peux utiliser encore ce que j'ai fait j'ai fait une carte de 10 et demi sur 15 et demi alors j'ai fait 10 et demi 0,3 j'ai mis un 10 et demi 0,3 et 10 et demi d'accord sur 15 et demi et là je vais venir je vais tout simplement coller ça ce gousset là de 0,3 j'ai mis 0,3 pour que ça tienne bien je vais le le mettre ici d'accord presque au milieu parce que il faut laisser l'espace à ça ici et et l'espace pour ça aussi donc voilà donc je mets ma ma colle au milieu pour que ce soit une bonne colle qui colle bien moi la mienne pas de soucis quand elle colle et bien il faut déchirer pour décoller donc voilà je fais ça et là je vais mettre ça bien je centre d'abord voilà donc voilà on en a on en a fini j'espère que vous aimez n'oubliez pas les pouces au revoir et à bientôt bye bye